Du lundi au jeudi, Julia Vignelli, Thomas Soto, du vendredi au dimanche, Maya et Damien. Et un mot d'ordre, le même pour tous les quatre, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Il est 6h30 et si vous n'êtes pas encore en forme, youpi matin est là avec toutes ces rubriques pour s'en charger. Salut William. Je suis ici Jean-Pierre. Jean-Pierre a un petit café. Ah je veux bien. Alors Jean-Pierre un petit peu pour nous résumer l'histoire, c'est quoi un petit peu l'histoire de Garreté ? Alors l'histoire est toute simple, c'est l'histoire de la guerre et de la paix. Pour ceux qui n'auraient pas de hachoir électrique, bien manipuler bien sûr le hachoir à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas. J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Sketchmitique des inconnus, mais enfin bon. Ça ne peut pas arriver ça. Ça ressemble quand même de très près à la réalité. Non, je ne crois pas. Non, mais il y a une telle adrénaline que tu ne peux pas t'endormir à l'automne. Moi, ce n'est pas mes camarades, mais c'est impossible. Vous ne manipulez pas de hachoir, Julia. Non, 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 mais ça va. Écoutez, moi la première fois que j'ai appris, enfin quand j'ai appris que j'allais travailler avec Thomas Soto, ici présent, je lui ai envoyé la vidéo parce qu'il ne connaissait pas le sketch des inconnus. Mais non. Non, c'est faux. Je connaissais le sketch des inconnus. Non, 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 c'est ça. Mais c'est vrai que tu me l'as envoyé. Voilà. Vous n'étiez pas juré, Thomas, de ne plus jamais refaire une matinale ? Ah mais si, mais moi j'ai de la constance. Ça fait cinq ans que je dis non. Plus jamais de matinale. Plus jamais. On m'en a proposé plusieurs. Je dis mais plus jamais. Ce n'est même pas la peine. Ne venez pas, n'appelez pas, laissez-moi dormir. Et bien voilà. C'est important d'avoir de la constance dans la vie et des convictions. C'est cohérent. Oui, c'est cohérent. Ça ne se refuse pas, Julia, en fait, cette proposition. Ah ben moi, non, je ne pense pas que ça puisse se refuser. Vous avez hésité, vous ? Ah ben pas, il n'y a pas un instant. Pas un instant, même si ça fait très mal quand le réveil se sonne à 3h30, c'est ça ? Mais on s'habitue. Et puis il y a plein de gens qui se lèvent tôt en France. Non mais c'est vrai. Alors nous, on se lève vraiment très tôt, 3h30, mais il y a plein de gens qui sont très matinaux. Donc moi, je n'ai pas l'impression qu'on est si décalé que ça. Et puis l'ambiance, quand on réveille les gens le matin, travailler très tôt le matin dans les rédactions, c'est très agréable. Exactement. Il y a une ambiance particulière. Déjà, il y a du silence, parce qu'il n'y a personne. De la solidarité. Les gens sont chez eux, en fait, c'est le concept, et on les réveille. Voilà, on est très heureux de ça. Et puis c'est une adrénaline, en fait. Il y a ce côté neige fraîche de l'actualité. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait la distance infinie entre le lit et la douche, le reste, après, c'est plutôt chouette. Même si ça implique d'avoir recours à des méthodes alternatives. C'est comme ça qu'on va les appeler Julia. Je me suis habituée, ces dernières semaines, à me coucher très tôt et à me lever encore plus tôt. Donc je crois que je suis prête. Beaucoup de sport, de bonne humeur. Effectivement, j'avale des petites pilules, mais tout ça dans une grande légalité. Et la plante africaine dont vous parlez s'appelle le griffonia. Je vous le conseille à tous. Ça rend aimable. Le griffonia, c'est une plante africaine tout à fait légale, que vous prenez en petit comprimé. J'en prends un le matin, un le soir. Je ne sais pas, vous l'avez déjà essayé ? Non. Eh bien, c'est super. Et effectivement, ça fait monter votre taux de sérotonine de manière très naturelle. Ça la rend vraiment plus aimable ? Alors, vraiment, il y a un truc, elle est toujours de bonne humeur. Sérieusement, elle est toujours de bonne humeur. Contrairement à vous ? Contrairement à moi. Non, t'es de bonne humeur, toi. Non, ça va. Ça veut dire se coucher à 21h, se lever tôt, et pas une goutte d'alcool ? Jusqu'au jeudi, en tout cas. Jusqu'au jeudi. Et nous, c'est... Non, 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 mais nous, pareil. Ah bon ? Non ? On n'a pas le droit à l'alcool ? Je sais pas, c'est pas dans mon contrat. Et 21h, j'y arrive pas, moi. C'est pas possible. Ah bon ? Non, 23h30. 20 minutes quand on peut, pas au-delà. De toute façon, il ne faut pas faire du sommeil une question et un problème. Exactement. Quand on est matinalier, je parle sous contrôle, Patrick, il y a un moment où on regarde le plafond, on se dit, j'ai pas envie de dormir. Soit vous cogitez là-dessus et vous dormirez pas plus, soit vous dites, bah, je serai fatigué demain et je dormirai plus. Et si vous pensez qu'à force, vous voulez tôt, votre corps va s'habituer, la mauvaise nouvelle, c'est que non, on ne s'y habitue pas, la preuve, avec l'homme qui est longtemps le plus écouté de France, mais qui avait toujours un peu de mal à émerger, il fallait pas lui tendre un micro le matin. Pour lui demander des réponses intelligibles à des questions intelligentes. Mais non, mais j'avais rien à répondre. Oui, c'est surtout que t'étais très fatigué. Mais non ! Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça. Non, 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 je dirais pas ça comme ça, simplement, non, je dirais pas ça comme ça. Mais j'avais pas envie de répondre à ces questions, c'était un matin d'interview de Hollande. On dirait pas ça comme ça. Et on parle doucement le matin à la télévision ? On ne hurle pas, on parle pas trop vite. On dit pas bonjour trop fort, effectivement, il faut quand même adapter un peu le ton, c'est-à-dire que les gens, on les réveille, donc on va pas leur hurler dessus, et oui, oui, on adapte un peu le ton. Ils sont sous leur couette à ce moment-là ? Pas tous, quoi. Sur la première, on l'avait un peu oublié, on était complètement exaltés, on était debout depuis 19h la veille, et on est arrivé où la chanson de Queen en générique, on se dit « Ah ! » Et puis ils ont regardé en régie, ils disaient « 6h30, les gens sont sous la couette ». Et c'est vrai qu'on y pense davantage maintenant. Exactement, on essaie de faire attention, parce que nous, ça fait déjà au moins 4h qu'on est levé, mais les gens se réveillent, et donc il faut respecter ce petit matin. C'est parti. C'est parti.